Ce ne sont pas moins de 300 travailleurs de Dakar-Nav qui risquent de perdre leurs emplois en 2024. Pour cause, l'État du Sénégal ne compte pas renouveler le contrat qui le lie au chantier de réparation navale. C'est un contrat de concession entre l'État du Sénégal et le groupe Lisnav, datant depuis 1949. Récemment, on a eu une lettre provenant du ministère des Finances, évoquant l'intention de non-renouvellement de la concession. Inadmissible pour ses employés, il compte ainsi dérouler tout au plan d'action. On a déjà fait des actions. On a écrit au DG de la CIRN. Pour avoir un peu d'éclaircissement sur cette décision-là, nous allons rencontrer le ministre des Finances, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, même la Prémature, pour se faire entendre. En dehors de ces revendications, ces travailleurs de Dakarnav veulent une revue totale de leurs conditions de travail, entre autres la revalorisation des salaires et une participation au capital de Dakarnav. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada